Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Melly Melo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue Comme vous le savez, l'artiste solo coréenne Yena nous revient tout simplement avec son deuxième single qui se prénomme 8X Pour l'occasion, il nous avait déjà sorti une performance vidéo dont j'ai réagi, je vous montrerai ici la réaction de son titre White Cat Love et aujourd'hui pour illustrer enfin son retour officiel, elle nous sort un MV qui se nomme H.Rodigo Mais pas tout seul avec une des membres, une de mes membres préférées de J.Idle, Yuki Mais avant d'éclater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Melly Melo, Romain de Saint-Bourg et j'ai envie de te dire générique J'avais déjà eu un gros 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 coup de coeur pour cette chanson pré-single en vue de son retour officiel tout simplement Aujourd'hui, j'avais adoré la chanson, sa performance aussi, ses tenues make-up Enfin Yena j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait depuis ses débuts solo avec smartphone, smiley, même son côté plus sombre avec son précédent album Là je pense qu'on va revenir vraiment dans ce côté un peu smiley, smartphone avec ce côté très comment dire Les smiley, ce côté girly, enfin je ne sais pas, je ne sais pas En tout cas je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que je n'avais pas trop envie de me spoiler Je sens que ce fit va être juste génial Juste j'espère vraiment qu'on aura un fit de qualité Que ce ne sera pas juste Yuki qui apparaîtra une ou deux fois là et qu'il n'y aura pas quelques paroles Et juste je suis là, je suis apparue et au revoir tu vois J'espère que ce sera vraiment un fit, 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 moite, moite ou presque moite, moite, tu vois En tout cas j'ai très hâte de cette collaboration Vraiment une des sorties que j'attendais le plus cette semaine Mais avant de réagir j'espère que vous, vous allez bien mes chers Mélis Mélos En ce mardi 27 juin et que vous avez passé relativement une bonne journée Moi ma météo du jour, ma météo du jour elle est beaucoup mieux que hier Si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos sur la chaîne Hier je n'ai rien pu filmer et sortir parce que j'ai fait une grosse réaction à mon rappel du vaccin du tétanos En général je savais que j'allais faire une réaction mais je me dis ok il y a trois jours qui est passé Ça va quoi, j'ai pas vraiment une réaction cutanée non plus et tout Oui c'est ça, bien sûr Mél Hier, larve dans mon fauteuil Mais quand je vous dis grosse larve, c'était grosse larve Entre vertige, nausée J'avais aussi mal partout, des courbatures Enfin c'était vraiment la totale quoi, vraiment la totale Parfois j'ai même eu un petit malaise, je pense que c'est ma tension qui avait fait yo-yo Je vous dis pas, je vous dis pas, je vous dis pas Mais aujourd'hui je vais nettement mieux à part que ce matin je me réveille J'ai quand même un peu mal dans ma fesse parce qu'ils m'ont piqué dans la fesse au lieu du bras J'ai pas trop compris mais bon, j'ai envie de te dire tant mieux Parce que quand je l'avais fait il y a dix ans, je savais même plus me ronger mon bras littéralement Et j'ai vu que j'avais fait une réaction cutanée Donc t'as une grosse boule, comme ça, t'es bien rouge Comme une cible tu vois C'est pas au milieu de ma fesse non plus les gars C'est un peu plus au-dessus, un peu entre les fesses et le coccyx Mais c'est pas très agréable Même pendant que je dormais, je dis mais putain, c'est quoi ça ? Pourquoi ça me gêne ? Je dorme déjà pas très bien, il faut qu'il y ait encore un truc qui me gêne C'est chier quoi Donc voilà, voilà ma météo du jour Je vais beaucoup mieux que hier Et j'ai envie de te dire, c'est vraiment le principal Parce que hier j'étais vraiment pas bien du tout C'est très rare quand je suis malade comme ça Mais là, je dis oh c'est pas possible ce vaccin Pourquoi ? Heureusement que j'avais repos hier Vraiment, comme si Voilà, il a attendu que je sois en repos pour me faire chier Allez, mais je vais arriver de parler là Et c'est parti Let's go donc pour notre cher duo Oh j'ai trop hâte, j'ai trop hâte Je sais pas ce que ça va donner mais j'ai trop hâte Oh elle a fait des cheveux roses Yéna J'ai envie de la glace maintenant Elle est trop belle Oh j'adore On voit déjà une qui est pas Ok, pop-rock comme j'aime bien Ça c'est du Yéna Oh mais c'est un truc ça Rodrigo Olivia Rodrigo c'est ça non ? Il y a même des références de son clip je pense À Olivia non ? Allez Sari, Alima TV J'aime beaucoup ce côté très années 90-80 là Non franchement elle est chouette la chanson Oh elle est trop bien cette image Elle a des petites cornes comme ça Elle a dit Rodrigo Ouais Yuki J'adore cette image entre les deux Ça va très bien pour Yuki cette chanson-ci Je comprends pourquoi elle a choisi pour ce feat Je sais pas comment ça s'est passé pour qu'ils soient ensemble Mais Cette guitare a tang, tang, tang J'aime le fait que même si Yuki là pour le moment la chantait qu'un petit peu Elle est présente dans le Yuki J'aime beaucoup leur collier Leur tenue qui est très similaire C'est comme s'il était jalouse de Olivia Rodrigo T'as beaucoup de références de cette chanteuse aussi dans le Yuki Donc je trouve ça chouette Elle nous revient fort Tu es ma star Je ne suis pas à la jalousie Oh qui est comme si Oh génial Un peu comme un journal intime Comme quoi c'est grâce peut-être à cette artiste qu'elle est là où elle est maintenant Que c'était son modèle tu vois C'est vraiment une belle robe star Très joli make-up avec ce petit coeur J'adore J'adore trop ce côté humoristique C'est bien hyéna ça Alors j'aime 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 son retour qui est très girly mais très rock Très pop à la fois On a dans ce clip beaucoup de références Ça regorge même de références à la pop star Olivia Rodrigo Comme si c'était son modèle pendant qu'elle était enfant Et que fur et à mesure qu'elle grandissait Elle voulait tout simplement devenir comme elle Même limite la dépasser J'aime beaucoup le fait qu'elle chante une sorte de chanson d'amour pour cette artiste Mais aussi quelque part un peu comme si c'était une jalousie On avait un peu un style comme à school musical tu vois Tout était bien intégré J'ai beaucoup 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 aimé Elle fait un retour mais encore génial Même si Yuki chante que quelques paroles On la voit quand même beaucoup 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 dans la vie Surtout le milieu pas vraiment vers le début et à la fin Donc c'est vraiment chouette Cette apparition qui n'était pas juste une seconde tu vois Comme on a l'habitude de voir dans certains feats J'aime beaucoup ses tenues qui sont hyper colorées Ce côté très comme je disais High school musical avec ce côté smiley Ce côté très lycéen C'est parfait Franchement c'est parfait Elle nous revient vraiment avec un chouette son Un chouette visuel Un très bon feat Il n'y a rien à dire Franchement il n'y a rien à dire Les paroles m'ont bien fait rire aussi C'est du Yenna tout craché Je pense qu'elle a vraiment trouvé sa direction artistique Elle nous a prouvé aussi avec son précédent album Qu'elle peut faire aussi des choses un peu différentes Mais je l'aime vraiment beaucoup plus dans ce genre de registre Comme ses précédents sont avec smartphone Smiley aussi J'aime 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 Ce côté rockstar Qu'on voit pas spécialement dans les artistes solo coréens Elle le fait et elle le fait très bien Et j'espère qu'elle va rester vraiment dans cette ligne là Parce que ça lui va tellement bien Et tu vois qu'elle kiffe Qu'elle kiffe tout simplement Et c'est le principal en tant qu'artiste je trouve Au niveau donc de son deuxième single album Vous pouvez le retrouver sur les plateformes Il est composé donc de trois titres Et au niveau du visuel de la jaquette J'aime beaucoup beaucoup la police utilisée Ce côté rose un peu gravoutier comme ça et tout Par contre on voit juste une photo très simple d'elle Avec un tour de cou orange On aurait pu prendre une image Et peut-être faire tout un collage Comme on a vu le collage Quand on la voyait enfant Etc Avec les smiles et tout Ça aurait pu être chouette Comme couverture je trouve Maintenant je suppose que Quand tu vas acheter l'album Ce sera peut-être comme ça Dans le photobook Mais voilà Ça aurait été bien aussi Au niveau visuel De la jaquette sur les plateformes Ça aurait été sympa Après c'est juste mon avis Et vous mes chers Meluilo N'hésitez pas à me dire en commentaire Si tout Comment vous avez apprécié Tout simplement le retour de Yéna Son côté très pop Rock star Ce côté très school également Moi je vous fais Plein de gros bisous Prenez soin de vous De votre famille De toutes les personnes Qui vous entourent Si vous le voulez N'hésitez pas à me lâcher un petit like A vous abonner à ma chaîne Si mon contenu Et ma personne ne vous plaise Et en attendant je vous dis Au revoir Bye bye Sayonara Sous-titrage ST' 501